Salut à tous, c'est Kowenski, on retrouve Godric Day Tarn dans notre aventure et aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire un peu de voyage parce que, en fait, j'ai regardé, il y a la guerre nulle part dans notre bon monde de Kalradia, donc pas moyen de devenir mercenaire pour le moment pour qui que ce soit. On va peut-être en profiter pour faire un petit peu le tour des nations, parler aux gens, se faire connaître un petit peu des grands seigneurs, essayer d'en savoir plus sur la bataille de Pandraïk et faire de l'argent et s'équiper un petit peu mieux, tout simplement, et surtout gagner plein de renommées au passage pour monter au niveau de clan 2 quand on va revenir, j'espère, de ce grand voyage, pour pouvoir alors demander d'être vassal directement de notre bon roi d'Ertert. Alors voilà, je vais faire un petit peu des coupures quand il se passera trop rien et qu'on se baladera, on va essayer de trouver des tournois, on va essayer de trouver des quêtes. Allons voir le tournoi de Oxal, alors j'ai également des petites choses à vendre, on peut toujours regarder le vin, donc j'ai beaucoup de vin quand même, une centaine d'unités, c'est pas mal. Et on a, bah c'est tout, pour l'instant j'ai que du vin à vendre, on va vendre les prisonniers. Je dois toujours trouver un soigneur également, donc on gardera l'oeil ouvert à ce niveau là, et puis on a évidemment les tournois. Alors maintenant j'ai retrouvé qu'il fallait d'abord rejoindre, avant de rejoindre, il faut rejoindre une première fois, ce qui est un peu dommage. Mais on peut partir encore entre les deux. Aucun homme ne compte participer, on aura une cerveillère sur code de maille, à mon avis ça va pas être très très intéressant. On repart. En Batani voilà qu'on trouve un groupe qui m'a l'air intéressant, on va aller lui parler tant qu'on y est. Mormaer Ergon, je suis Godric. Je suis Argueon, du Fendangil. Très bien. Pour n'importe quel fils de Batania, il n'y a pas de plus beau jour dans sa vie que celui-là de la bataille de Pendraïque, du moins pour n'importe quel vrai fils de Batania. Très bien. Je crois que je suis à la moitié du chemin pour en savoir suffisamment sur la bataille. Après c'est... Je me souviens plus si c'est vraiment obligatoire pour pouvoir faire un peu... On peut de toute façon faire ce qu'on veut dans le jeu, mais... Ça peut être bien de resuivre encore une fois l'histoire de la campagne pour voir comment elle a évolué. Alors ici... Notre vin, on le vend pour rien, pour une misère, donc on va certainement pas le vendre à ces voleurs de Batania. On peut acheter du bois éventuellement. Il est vraiment pas cher. 4, c'est vraiment le minimum quasiment. Je l'ai déjà vu à 3, je pense, mais... On va en acheter 70 unités. Niveau nourriture, on est comment ? 12 céréales, ça commence un petit peu à baisser. On peut en racheter un petit peu. C'est pas pour ce que ça coûte. Alors qu'est-ce qu'on a ? Un paysan impérial qui devient recru impérial avec sa belle fourche. Merci à toi, tu peux retourner dans le rang. On repart, on va passer au nord. Au nord, ce qui est intéressant, on se turgit au niveau, évidemment, commercial, puisque tant qu'à faire à se balader, autant faire du commerce, évidemment. C'est les fourrures, bien sûr. C'est ça le plus intéressant. Je dois passer par là. Nous allons nous rendre à Varchègue, qui est la capitale, si je dis pas de bêtises. Et je pense que le roi ou un autre noble suffisamment vieux pour avoir connu la bataille de Pendraïque pourra me renseigner. On a également un tournoi. C'est parti. Je vais devoir payer, peut-être, mais c'est pas grave. Voilà, Raganvad. Votre visage ne m'est pas familier. Comment vous appelez-vous, étranger ? Mon nom est Godric, mon sieur. Puis-je vais vous demander le vôtre ? Je suis Raganvad, roi d'Esturgien. Je suis le seigneur de Varchègue et de Balgarde. Très bien. Son père est mort à la bataille de Pendraïque. Oui, pour avoir besoin d'aide, faire une quête pour un roi, ça peut toujours être intéressant. Non. On est juste trop, trop inconnus. Le 20 se vend à 36, ce qui n'est pas mauvais, mauvais, mais qui n'est pas exceptionnel non plus. Le bois à 10, quand même. J'en vends un petit peu pour vendre au double du prix où j'ai acheté jusqu'à 8. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a de la bonne fourrure ? Il a du poisson un peu, il est quand même assez cher. De la fourrure à 25, ça me paraît bien. Ça me paraît raisonnable. On va acheter jusqu'à 28 et je vais faire également le tour des villages éventuellement. Les outils à 33, peut-être c'est bien. Je ne suis pas trop sûr. Ça a l'air bien. Bon, c'est en vert évidemment, donc logiquement c'est bien, mais... Je préfère acheter quand c'est vraiment très bien, pas seulement quand c'est bien. On va partir vers l'est. On va traverser les territoires nordiques d'ouest en est et puis on redescendra en territoire Kuzait. Dans la bonne ville de Varnovapol, nous avons un tournoi. Aucun homme ne participe. Des gants de plate renforcés. Ça a l'air pas mal ça quand même. On va rejoindre. N'oublions pas qu'on peut également avoir de là, du prestige, de la renommée. Amure de bras, 18. Bon, en tout cas ils sont beaux en plus. C'est parti, j'ai quoi ? Une petite hache, c'est tout ? J'ai des haches de lancer, mais une hache aussi apparemment. Tiens ! Oh, ça s'est enfoncé dans son thorax ! Oh oui, oulala, j'étais pas sûr d'y arriver là. Avec ce genre d'un moment. Mais c'est passé. On est en équipe de deux maintenant. Faut que je laisse mon archer se faire avoir. Bon, je le protège. C'est bon, on l'a eu. Ah ah ah, bravo mon gars. Tu cherches pas un groupe ? Non, bon. Godric contre un archisturgien. J'espère qu'on va pas avoir un arc comme arme, ce serait un peu embêtant. Euh, non. Du coup, il devrait être en désavantage, a priori. Tiens mon gars, c'est gratuit. Allez, déjà la dernière manche, un lancier surgien. Et nous avons une hache bouclier. Ah non, pas bouclier. Lancer de hache nécessaire. Hop, on est vite. Hop, on est vite. Et dans la tronche. Oups, dans la tronche. Hop, dans la tronche. Oh, dans le bide. Ah oui, ça fait mal. Yes, victoire ! Quelle prouesse, quelle prouesse. 3 à renommer, élégante plate. Super. Bon, l'argent, j'ai pas parié, parce que je suis pas sûr de gagner. Même si je gagne, je gagnerais pas grand chose, je pense. Faisons un petit peu de commerce, ne vendons évidemment surtout pas ce que nous avons ici remporté. Le bois dur se vend à 9, c'est pas grand chose. Mais bon, là, j'étais à 4. Le vin nul, les fourrures, on va pas les vendre. J'avais acheté un petit peu de bière pas chère à la capitale, mais je vois que c'est quand même pas génial. En l'instant là, évidemment, mes bœufs, j'allais dire, mes hommes s'abreuvent de cette bonne bière. Mais tant pis, il faut les laisser s'amuser. J'ai racheté un peu de poisson, j'essaie de monter à une bonne diversité, d'avoir au moins 10 de chaque en fait, si c'est pas cher. J'avais acheté également de la viande. On va en racheter un petit peu. C'est pas pour ce que ça coûte. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose d'intéressant ici, j'ai l'impression. Et on enchaîne sur Sibir, juste au nord. C'est pas loin, il y a un tournoi de nouveau. Allons faire d'abord du commerce. Le bois vaut vraiment rien ici, je pourrais en racheter plus à 4, on en a vendu une bonne partie, donc pourquoi pas. On va rien pouvoir vendre ici, mais acheter peut-être. Du bois, les outils n'ont pas l'air hyper chers non plus, mais... On va s'arrêter là. Beaucoup de forêts de conifères évidemment dans ce coin-ci. Un tabac en cuir, est-ce que c'est vraiment bien ça ? Un tabac en cuir. Ok, on va quand même le faire dans le doute. Ah, j'ai pas équipé mon armure, zut. Oh, il est beau. Il est beau, mais c'est pas grand chose. Je pourrais partir honnêtement, mais... On va tenter. Ils sont très portés. Alors j'ai l'impression que les tournois maintenant... Contrairement à... Ils visent mal par contre. Ça dépend du type de troupe évidemment, s'ils sont pas adaptés. J'ai l'impression que les types d'armement qu'on va retrouver le plus souvent dans un... Je me suis loupé. Oh ! Les types d'armes dépendent un petit peu de... Pas complètement, mais en grande partie du endroit où on se bat quand même. Quand je me battais en vlande, j'avais souvent des combats où j'étais à cheval avec une lance. Quand même. J'ai l'impression. Alors. Attention à celui-là. Bien. Attention à mon cheval, bon Dieu. Ça je déteste. Mon épée est assez courte apparemment. Bien mon gars ! Aïe. Attention. Je ferais mieux de descendre de cheval quasiment. Cette arme est vraiment extrêmement courte. Petit coup à la tête. 32 dégâts quand même. Allez ! Ok, reski. Je suis contre un archer vétéran. Ok. Oh là, qui vise mal ? Le bougre. Oh, moi aussi. J'ai failli me la prendre celle-là. Oh, en plein dans le pif. Oh, mon Dieu. Ça lui a ouvert la boîte crânienne en deux. Un brigand. Ah, punaise. Vas-y, tu fais peur avec tes léger de nul. Oh merde ! Oh, mon Dieu. On va foncer dans la poitrine. Bien profond. Jusqu'à la garde. Bon, on va s'équiper. Alors, nous avons... Ah, ben quand même, j'étais à 12. C'est bien. En plus, elles sont quand même bien plus stylées que les autres. Des espèces de grosses mitaines en mailles. Oui, en mailles. Non, merci. Par contre, le tabac, il est naze. Elle n'avait rien, elle. Donc, elle est quand même assez stylée, par contre. Superbe. On est heureux. On continue. Tout va bien. Ça y est, on arrive en territoire Kuzite. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Aussi longtemps que je me rappelle, je ne suis même jamais venu. On va aller à Baltacand. Il y a un tournoi. Et également, il serait temps qu'on vende un petit peu parce qu'on n'a plus beaucoup d'argent. On a par contre les sacs des milles qui sont complètement pleins à craquer. On va donc passer d'abord à faire un peu de commerce. Le bois, je vais peut-être pouvoir le vendre beaucoup plus cher en descendant maintenant vers le sud. Donc, je ne vais pas le vendre maintenant. Le 20, c'est pas mal. 53, ça me paraît pas mal. Je n'ai beaucoup, donc on ne pourra pas aller couler tout au même endroit. Alors, je pense que je l'ai acheté à une trentaine. Donc, on va le vendre jusqu'à 45. Les fourrures, on devrait pouvoir vendre ça plus cher, il me semble. On va en vendre quelques-unes. On en a beaucoup également. Voilà, le bois dur, donc c'est trop... Ça ne vaut pas assez ici. Ça peut être intéressant d'acheter ici. Ça sera peut-être des chevaux à un moment donné. Deux nobles sont présents. Ah ! Et un sabre droit. Ok, peut-être pour ma... Compagnonne, on va dire. Je n'ai plus son prénom. La trompée. Un sabre droit avec 109 en longueur et des dégâts de taille de 69. C'est un rang d'arme 4. C'est une bonne arme. C'est une bonne arme. Ah bah, je suis contre elle, justement. Oh, elle est bonne Angers, attention. Dans mon souvenir, elle s'est jetée. On va reculer, elle épuise ses munitions. Nous, on évite. Et après, moi, je tire. Je n'aurai pas le temps d'en tirer beaucoup. Oh punaise, elle m'a déchiré la tronche. Bon, tant mieux. Ça veut dire qu'on combat, elle s'en tire. Par contre, elle n'arrivera pas au bout, on ne gagnera pas l'objet. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va bouger vers... Maquèbe. Alors, si on peut trouver le seigneur, évidemment, c'est bien. Sinon, on aura l'occasion de le trouver une autre fois. Ce n'est pas non plus grave. Il y a 8 pillards qui ne bougent pas. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Encore un festival, encore un tournoi. Bon. Oh, il est là. Monchung. On va aller le voir après. Commerce. Alors, on va... On a des photos réalisées à 68. C'est pas mal, j'imagine. Peut-être qu'on n'arrivera pas à faire beaucoup mieux. On va descendre un petit peu. Le vin à 62, c'est bien. On a plein du vin, il faut vraiment vendre beaucoup. On l'a acheté une vingtaine, je pense. Je ne sais plus trop, mais j'ai l'impression. La bière à 44. D'accord. Le bois ne vaut rien. On a des chevaux des steppes. Je ne sais pas trop si c'est niveau 1. Ce n'est pas top. Allez, on a pris des points à commerce. Je vais regarder un petit peu si j'ai des choses à dépenser. Oui, un point de focalisation. On va quand même prendre un petit peu d'athlétisme. On ne va pas rester à zéro. Histoire que ça monte un petit peu plus vite. Quand on court et tout ça. Trois nobles. Ternac de milice. Après, ils sont souvent bien équipés. N'oubliez pas qu'on garde nos armures. Quand on fait ces combats-là. La longueur de l'arme, évidemment, c'est une masse. Ce n'est pas top, mais ça va encore. On pourra donner ça toujours à un allié. Oh là oui, il n'a passé le premier combat. Je suis en mode archerie. D'accord. Très bien. Ouais, le tir dans le dos, c'est ma spécialité. Et là, toi. Je te vois venir. On va se sentir pas mal pour l'instant. Presque. Touchez mes chevals, malheureusement. Désolé. Ce n'est vraiment pas le but. Magnifique, ça. Oups. Voilà, c'est bon. Bien. Ok. Attention à la win, parce qu'elle pique, on l'a vu précédemment. Il n'y a pas de bonne capacité pour tirer en mouvement, moi. Donc, on va essayer d'éviter. Oups. Ah, je crois que c'était bon. Je tire trop ou quoi ? Oh, il est dans la face. Oh ! Oh là là. Je ne me sens plus. Évidemment, je fais une cible facile quand je reste statique aussi. Aïe, aïe, aïe. Ça va être dur là. Mais j'ai quand même tué plusieurs ennemis. Je pense qu'il y a des chances que je passe au tour suivant quand même. Enfin, c'est possible. 33 dégâts. Ah, waouh. J'adore comment les ennemis sont désarçonnés. 44, en cheval malheureusement. Oh là 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 ! Oui ! Godric et Uskure contre Bortu et Archer à cheval Kuzite. Vous voyez, encore une fois, ici, on est Kuzite. On a beaucoup de combats à cheval, notamment d'Archerie à cheval. C'est vraiment cool. Il me poursuit, c'est pourriture. J'ai une espèce de longue pique qu'on va essayer d'en profiter. Aider le copain. Contre celui-là. Et après qu'on soit à deux contre le mec à cheval. Faites sûr que je n'ai pas de bouclier ici. Tandis que lui, il y a un bouclier, il peut très bien s'en tirer contre lui. Ah 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 ! On le pique ! Oh non, pardon. Victoire ! Uskure, c'est toi contre moi maintenant, mon brave. J'espère que ça ne va pas être du combat à cheval d'Archerie. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ça tombe vite, les trucs comme ça, je n'ai pas l'habitude. Hé, j'ai quoi comme arme là ? Ouf ! Oh ! Quelle tristesse. Enfin bon, à vaincre sans triomphe, on... À vaincre, non pas. À vaincre sans péril. On triompherait sans gloire, donc voilà, c'est l'échec. Sans gloire aussi, mais bon. J'avais déjà fait le commerce, hein. On va aller voir Monshug. Je suis Godric, mon brave. Sachez que si vous me doublez, vous finirez comme... nourriture pour les chacals. Ah ah ! Alors lui, il veut bien que je l'aide. J'ai été en campagne pendant une bonne partie de l'armée. Je n'ai pas pu rendre sur mes domaines pour collecter les rentes qui me sont dues, ainsi que les taxes dues au royaume. J'ai besoin de quelqu'un m'aide à collecter ses revenus. Ok. 665, ça va aller vite. Il faut aller à Chapecht et Mazen. Parfait. Puis il faudra retrouver Monshug, donc j'espère qu'il va rester un petit peu à Maquèbe. Ça me ferait plaisir. On va séparer les deux camps. Je prends la voie raisonnable pour les collectes, parce qu'honnêtement, ça rapporte suffisamment. J'ai largement de quoi me payer par rapport à ce que le suzerain me réclame après, donc... Alors il est là, attention. Il part vers le nord, il part vers où ? Enroule vers le château de Tepes. C'est là-bas. Votre relation avec le Deityr a augmenté de 7 jusqu'à 20, je ne sais pas pourquoi, il s'est passé un truc, c'est peut-être lié aux compétences que j'ai. Tant mieux, hein ? Oh le revoilà, quel timing, c'est bon. Il a senti l'odeur de l'argent, j'ai l'impression. Il a senti le pognon. Eh ! Comment je l'ai... Ah, je n'ai pas fini ? Attendez. Je l'ai mal sélectionné, peut-être ? Attendez. D'accord, j'ai dû louper un truc. Ah, il y a trois villages, d'accord. Ça fait encore plus d'argent. Alors, il va où ? Il va où, le brave ? Il patrouille autour de Maquem, parfait. Voilà, j'ai été récolté de l'argent. On va aller lui remettre. On passera par Horton, garde. Oui, voilà, il passe juste à côté, mais on va... Il tient vraiment à rattraper ses brigands. On va pouvoir aller lui donner un coup de main. Ou pas. Très bien. Alors, j'ai gagné 10 points de compétence en charme. Vraiment, au début, ça monte très vite. C'est parfait. Troisième bonus. Grief pardonnable. Donc là, c'est personnel le premier. Deuxième personnel aussi. Là, c'est gouverneur. 20% de chance d'éviter un échec critique lors d'une tentative de persuasion. Très bien. 5% de chance par jour d'augmenter votre relation avec un PNJ aléatoire avec qui vous avez de mauvaises relations au sein de la colonie. Mouais. Très important, 10% de chance supplémentaire de réussir une double persuasion. Les relations avec les PNJ des colonies puissantes s'améliorent avec le temps. Ah, ça m'intéresse, ça. Il faut être gouverneur pour que les relations avec les PNJ de la colonie puissante s'améliorent, mais... Je trouve que les 10% de chance de plus de réussir une double persuasion, ça va vraiment être utile. Si je suis bon en charme, je pense qu'il y aura assez peu de risque d'avoir un échec critique. On va prendre une faveur importante. C'est parti pour Hortongard. Alors rappelez-vous, quand je loupe mes combats où j'ai qu'une arme et pas de bouclier, je suis en difficulté la plus élevée et je dois aussi choisir la direction pour bloquer. C'est franchement, c'est pas évident. Pas toujours évident. Alors le commerce. Voilà, le 20 à 89, là on commence à parler. Et fourrer à 66, c'est pas mal. Je vais toutes les vendre. La bière à 41, ça va, c'est pas génial, mais ça va. Le bois, il vaut rien. On pourrait racheter du bois dur, mais je n'ai plus de 49. Allez, on va reprendre un petit peu. Acheter à 5, l'unité. Parfait. J'ai oublié d'aller voir l'arène pour les gars recrutés, il faut que je trouve un soigneur, c'est vrai. Il faut penser à tout. Quatre nobles. Oh là là. Oh non. Oh non. Le voilà, il est de retour. Mon brave Ohson Free. Il me le faut absolument. Je vais absolument gagner ce tournoi. Alors on est en équipe. Ok, au moins j'ai un bouclier. Et punaise. Il lance, bon. Occasion de m'entraîner au lancer de javelot. Je ne sais pas gagner. Ah oui. Mais oui. Ah oui, ça fait mal. Ce qui arrive quand on se surveille pas sa droite. Il a bougé le pleutre. Il a voulu esquiver la confrontation avec mon... Mon javelot. Ouh là, ouh là, ouh là. Dans la face. Tiens. Je suis une vraie brute là. Je viens de m'arrêter. Aïe. Et tire là ta flèche. Oh non. Je ne suis pas mort. Et oui. Oh oui. Je suis quasiment mort. Mais là, je n'ai tué tellement. Je dois passer au suivant. C'est sûr. Absolument certain. Ouf. Bien. Ça ne m'a pas été sans mal, mais ça a été quand même. Deux équipes encore. Polawin est avec moi. Ah zut. Oui. Oui. Je n'ai plus. Je n'ai plus. Coup de poing. Trois dégâts. Il y a moyen d'avoir mon arme et mon bouclier en même temps ? Merci. On est trois contre un. Ah magnifique. Quel talent. Mais je n'avance pas. Il faut vraiment que je travaille sur mon athlétisme. Pourtant je cours, je cours, je cours. Peut-être sauter peut améliorer les choses. Là, oui, il y a encore debout. Il est doué la petite. Un P. Arcusite. Ok. Oh non. Oh dans le bide, pas mal. Ah ouais. Chacor. Il a battu Polawin juste vers la venger. C'est quoi ? C'est pareil. Oh non, non, non. Ah presque dans le pied. Bien. Oh oui. Champion. Champion. Vasson Free. Te revoilà. Bon, bravo Vasson Free. Attendez. Parti. On a déjà fait le commerce, je pense. Alors il faut... C'est en effet un dromadaire. Il faut une équitation de 90. Il est quand même déjà de niveau assez... Niveau 2. Je suis vraiment bas en fait. Je ne sais pas combien il me manque. Voilà, oui, non. Par contre, Erdurand peut le prendre. Et clairement, il est... C'est une brute par rapport à son... Son cheval. On va lui donner. Cool. Il y avait Destrier également. Mais ça, il ne peut pas le prendre. Il est quand même moins bien. Si, il peut le prendre. Mais il est moins bien. Je me le garde pour moi éventuellement. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Excellent. Alors on va virer vers l'Empire du Sud. Peut-être, je ne suis pas sûr que j'ai parlé... Au Seigneur, à Chef là-bas. Trois, Reines, Impératrice, Empereur, je ne sais pas. Oh, il y a quelqu'un là. C'est qui ça qui est là ? Urunag ? Je suis Godric. Parlez-moi un petit peu de la bataille de Pendraïque. Ah, il était là aussi lui, d'accord. Ça tombe très bien qu'on soit passé par là. On va passer peut-être par Akalat. C'est juste à côté. Ou alors, non. Vous savez quoi, on va poursuivre au Sud. On va aller peut-être jusqu'à Usainfulc. Et trouver le leader... À ses rails. Si je peux en même temps faire l'un de l'autre combat, je prends. On y est. Il y a un tournoi également. Le bois dur peut se vendre pas mal. C'est trois fois le prix qu'on l'a acheté là. En vendre un petit peu. Il y a des dates, mais ça ne me paraît pas un super prix. Aucun noble. Si, un noble. Épieux en forme de feuille en acier fin au vainqueur. D'accord. On va faire ça vite. Attendez, tout ce qu'on... Eh, oh, ici. Eh ! Eh, non. Pas tout ce qu'on te moi. Je suis très lent avec cette arme-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah, mais c'est mon point. Attendez. J'ai quoi dans les mains, là ? Ah, voilà. Attention, parce que mon bouquet ne va pas tenir longtemps. Voilà. Hop ! Il vaut quoi ? Un épieux quand même de 1. Ah, c'est une longue. C'est pas mal, ça. Peut-être même pour moi. À cheval, c'est bien quand même d'avoir une arme longue parce que sinon, pour aller au corps à corps attaquer des ennemis, on se fait souvent toucher. Il va me falloir vraiment une longue pique, en fait, quand même. Je vais monter un petit peu ma compétence en arme d'aste, je pense. Quand j'aurai l'occasion, ce sera bien. C'est pas très malin de me tourner le dos, mais bon. Il a mis le petit coup dans la nuque, mais ça ne lui a rien fait. Une brute, le mec, il n'a pas bougé. Purée. Ah, ils ont des grosses armures. Purée, mais... C'est fini, oui ! Tu vas te coucher ! Ouais, 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 calme-toi. Hum. Godric contre un cavalier 3-by-Azerai, d'accord. Ok, ça va pas être sa spécialité, a priori, ici. C'est pas vraiment la mienne non plus, hein, on est d'accord. Purée, je vise mal. Pas la portée. Ça, c'était bon, par contre. Je n'ai plus. Hop, au dodo. Godric contre Arvois. Je m'attends au pire, là, quand même. Oh, le lancer était pas mal, mais elle est trop loin. Ça, par contre, c'est dans la... C'est dans la tronche. Allez, on est pas mal, on est pas mal. Yaa ! Ouais, c'est pas... C'est pas la première venue, hein. Purée, elle fait des feintes. Moi, je fais une grosse feinte, c'est la... Le gros coup de sable dans la gorge. C'est ma feinte. Ok, ça, c'est pas mal. C'est pas mal, je vais peut-être l'équiper. On va regarder un petit peu. Il me semblait qu'il y avait, à un moment donné, possibilité de bloquer des trucs pour qu'on puisse pas les vendre. Ça existe encore ou je l'ai rêvé ? Ah oui, voilà, on peut verrouiller, c'est là. Ça, c'est bien. Ok. Alors, je vous signale que j'ai enregistré ces vidéos-ci pendant que... Avant mes vacances. Donc, si je prends un petit peu de temps à réagir aux commentaires et à vous répondre, c'est normal, c'est que je suis pas là en ce moment, peut-être. Mais que je voulais pas vous laisser sans contenu et que j'avais très envie de jouer à Bannerlord également. Donc, je trouvais que c'était bien de commencer une série. Donc, on va... Donc, peut-être que vous m'avez déjà signifié ceci, c'est ça que je veux dire. Arme d'un, ast à une main. Vraiment, pour les combats à cheval, ça pourrait être pas mal. Ce qui risque de m'arriver quand même assez souvent. On va pas se mentir. En fait, pour les grosses batailles, je prends même pas l'arc a priori. Je... Non, j'aime bien les épées quand même à une main. Dégâts des stocks, c'est 37. Mais après, on a souvent des bonus de vitesse. J'ai l'impression qu'il est quand même pas si génial que ça. On va pas se mentir. Je sais pas ce que je vais faire, mais je crois que je vais le balancer. Il vaut pas grand-chose. Comme quoi, il fallait vraiment faire les trucs courts. Quelqu'un avec qui je peux parler. Faire les tournois quand il n'y a pas de noble, partout au début, bof, bof. Ou 24 pierres, ça m'intéresse beaucoup. On va aller parler à lui, et peut-être qu'après, on essaiera de les retrouver, mais je crois qu'ils vont être trop longs. Il y a encore quelqu'un au château, là. Je pense que je vais quasiment avoir terminé la... Ah, ils vont les prendre, tant pis. La quête. Voilà. Rencontrer Istiana. C'est pas du tout urgent. Je me souviens qu'effectivement, il y avait un choix à faire entre les deux. Je sais plus ce que j'avais fait la première fois. Mais on fera peut-être l'autre choix cette fois-ci. Je vais voir, je vais voir. Qu'est-ce qu'on a encore à vendre ? Du bois dur. Alors ça, on peut aller vers le sud, il m'en reste quand même 42, ça vaut la peine. La bière aussi, on pourra la vendre là. On rachètera des destriers du désert. Et on se fera bien plaisir en revenant à la maison de pouvoir les vendre. Donc on va faire le tour de l'espèce de mer méditerranée ici. Repartir ensuite directement en Vlandy, quasiment. Commerce. Personnel. Vos ateliers prennent note de toutes les rumeurs commerciales. Ouais. Intendant d'armée. Pénalité de prix de vente réduit de 15% pour les animaux. Ça ne m'intéresse vraiment pas, ça. Prix de vente réduit de 15% pour les animaux. C'est pour vendre les chevaux, par exemple. C'est pas mal, ça. Rumeurs voyageuses. Vos caravanes prennent note de toutes les rumeurs commerciales. Peut-être mieux les caravanes que les ateliers. Pénalité de prix d'achat réduit de 15% dans les villages. Il n'y a vraiment rien de bien ici, je trouve. Ouais. J'achète très peu dans les villages, ça m'ennuie en fait. Et les prix sont souvent mieux dans les villes finalement. On va prendre le premier. Je finirai par faire des ateliers de toute manière. Alors, rasi, rasi. Voilà, le 20 à 50. La bière à 42. Le bois dur à 11. Ouais, pas mal. Je ne vais pas tout vendre. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des chevaux déjà ici ? Cheval à serrer à 920.61. C'est vraiment pas bon. Les prix sont mauvais. On dégage. Alors, je pourrais peut-être... Je m'étais rééquipé, mais je n'avais pas acheté encore une autre selle. Donc, on pourrait peut-être regarder un peu. Arnais léger, c'est 10. Qui est vraiment horrible. Ouais, mais non, mais ils n'ont rien de bien en fait ici. Ah si, voilà, au-dessus. Je croyais que c'était des chevaux tellement ils ont... Tellement ils sont travaillés. Soit. Celle légère, ça double ma protection pour seulement 425. Pour mon cheval, ça vaut la peine. Pour les trucs plus coûteux, on verra plus tard. Je vais en acheter une également pour mon... Ah oui, mais non. Oui, mais non. C'est pas grave. On va vendre. Il n'y a pas des... Ah si, il y a des trucs de chameau. Voilà, on va acheter un ici pour Sunfree. Alors, le mieux, c'est celle-là, apparemment. 10. Bien fait de venir, tiens. Nouvelle ville. Je vais taper tout mon bois. Le vin, non. Peut-être qu'on pourrait racheter des dates avant de venir, éventuellement, si... Juste pour la consommation perso. Ça non, ça se mange pas. Quelques cirèles, on est tombé à 7. Oui, on va racheter pas mal. Et... Le cheval du désert est à 183, mais c'est pas les meilleurs chevaux. Azera est à 794. Ça me paraît un peu cher, en fait. C'est pas terrible. Il y a une... Une arène. Trois nobles. Brise squelette. Intéressant, ça, brise squelette. Une grosse masse. Euh... Bon. Ok. Couper, malheureusement. C'est bien de faire des dégâts, mais il faut essayer de les éliminer, parce que... Ça qui rapporte les chances de pas se faire éliminer, même si son équipe perd. Et là, tout doux. Le voilà à terre. Encore toute ma vie, quasiment. Alors, reste qui, là ? Toi ? 47 dégâts. Oh, oui. Oui. La victoire, en fait. Cherchez encore des ennemis. La bave aux lèvres. Ils sont tous morts. Ou, en tout cas, au sol. Alors, 4 équipes d'eux. Attention, attention, attention. 1, 2, 3, 4. L'autre me cible. On va le cibler aussi. Ouh, il a l'air de bien viser, ce pourri. Zut. T'avais une belle moustache, mais tu manquais de compétences. Rapide, celui-là. Ouais, c'est bon. Alors, j'ai quoi ? J'ai ça ? Ok. On va faire opposition avec mon bouclier pour essayer de protéger mon copain, mais il tire à côté, ce pourri. Purée, ça, c'est gênant, ça. Mais non, hein. Ok, ok. Là. Oh, j'ai un petit peu mal au foie gauche. Au foie gauche. Au rein gauche. Ah, non. C'était pas mal essayé, hein. Si, si. Ah, ok. Il n'en revient pas. Il a titubé. Oh là là, comment je l'ai envoyé au sol ? On a gagné. Eh, mine de rien, ça va me faire un petit peu de réputation, tout ça. Après, pourquoi est-ce que je... Je pourrais aller plus vite en réputation si je pouvais être mercenaire et être impliqué dans une guerre, faire des gros combats, malheureusement. On verra peut-être que la guerre va éclater. Voilà, alors notre brise squelette, on va le donner à... Pourquoi pas Elahwin l'a trompé, parce que si, si l'arme est bonne. 48 tranchant, là, on est quand même à 68 contondants, en plus, pour faire des blessés au lieu de faire des morts, ça peut être bien. Elle est à pied et mène les gars au sol, ça peut vraiment être pas mal. On va l'équiper comme ça. Super. Voilà, on va se quitter ici pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, ben, j'achète les chevaux. On part au nord-ouest. Je sais où les acheter, le meilleur endroit, apparemment, c'est dans ce coin-là, a priori. Là, j'ai pu les acheter pas trop cher. Et on les vendra là-bas et on reprendra des quêtes un peu locales. Prochain épisode, on reste en Vlande. Et on essaie d'avancer notre statut de ce côté-là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501